Quel est le meilleur jeu de tennis récent sur console ? Est-ce AO International Tennis, Tennis World Tour ou le grand Top Spin 4 sorti déjà depuis quelques années ? Et bien je vous dis ça ! Et salut les amis, vidéo aujourd'hui où je vais répondre à une question, en tout cas personnelle subjective, à savoir mais quel est le meilleur jeu de console récent qui soit sorti sur notre sport préféré, le tennis ? Donc d'un côté on a AO Tennis et Tennis World Tour qui sont les deux jeux récents sortis en 2018 qui ont reçu un accueil assez mitigé et le grand Top Spin 4 qui est considéré pour beaucoup de gens sur console, je précise, je mets Tennis Elbow à part, sur console comme le meilleur jeu de tennis qui soit sorti et lui ça remonte un petit peu, c'était en 2011. Donc je vais développer mon propos, ce sera assez subjectif, sur les différentes catégories, contenu, gameplay, graphisme, tout ça et vous dire un peu dans quelle catégorie, quel est le jeu qui ressort et au final quel jeu il faut privilégier si vous souhaitez en acheter un ou si vous en possédez peut-être déjà un et que vous hésitez en acheter un autre ou pas. Donc d'un côté, du côté du contenu, pour AO Tennis on a une carrière qui est assez sympathique qui vous permet de créer un joueur avec un éditeur de personnages qui est assez fourni, donc ça c'est vraiment un bon point. Une carrière qui est sympathique mais qui n'est pas assez poussée au sens où vous devrez gérer votre joueur, les tournois qu'il fait, gérer un petit peu sa fatigue aussi et le faire progresser dans ses stats, mais ça s'arrêtera à peu près à ce niveau-là. Contrairement à Tennis World Tour et Top Spin 4 qui eux étaient plus poussés, il fallait vraiment gérer son matériel, il fallait vraiment gérer ses plages d'horaire de repos, de travail et surtout Tennis World Tour qui lui a pris la continuité de Top Spin 4 vu que c'est un peu les mêmes éditeurs, il y a pas mal de développeurs qui ont travaillé sur Top Spin 4 précédemment. Et lui il permet même d'avoir à des sponsors, un staff à gérer avec des entraîneurs aussi qui vous permettront de vous améliorer dans certains domaines. Vous voyez vraiment là le cœur du jeu, ce sera vraiment la saison la plus réaliste, il y aura beaucoup d'entraînement pour pouvoir progresser, il y aura beaucoup de tournois à jouer de différentes catégories, tout ça, donc ça c'est intéressant. Après du côté des exhibitions, les matchs classiques, dans les trois jeux vous aurez la possibilité de faire des matchs personnalisés comme vous l'entendez, donc ça c'est sympathique. On notera qu'il y a la petite fonctionnalité sur AO Tennis qui vous permet de jouer l'Open d'Australie en intégralité, donc les sept matchs avec les sept tours sur des tableaux de 128 joueurs, donc ça c'est intéressant. Mais le gros point qui ressort pour AO Tennis, ce sera son mode Académie, qui vous permettra de créer vos propres joueurs et vos propres stades et logos, et même de télécharger en ligne des joueurs et des stades qui auront été créés par la communauté. Ça c'est vraiment génial parce que vous passez d'un jeu où il y a peut-être une quinzaine de personnages présents de base dans le jeu, un jeu où vous aurez une centaine de joueurs, voire plus, et des dizaines et des dizaines de stades, bon certes qu'ils ne seront pas forcément totalement, parfaitement reproduits pour les visages aussi, vu que c'est avec un éditeur, mais comme il est assez poussé, on arrive quand même à reconnaître pas mal les joueurs, et à peu près les stades aussi, donc ça c'est vraiment un bon point, qui est absent malheureusement de Top Spin 4 et de Tennis World Tour. Après pour ce qui est du roster, ce qui est intéressant quand on joue un jeu de tennis, c'est vraiment les joueurs et les joueuses avec qui on joue, on aura une quinzaine de joueurs présents dans le jeu dans AO Tennis, sachant qu'on pourra en rajouter une centaine, donc ça c'est bien, mais ceux qu'on pourra rajouter ne sont pas vraiment fidèles au niveau de leurs animations, donc c'est un peu dommage. Les joueurs de Tennis World Tour sont vraiment sympathiques, à part que ce sera principalement des joueurs des seconds couteaux, des jeunes joueurs de la jeune génération, des Zverev, Team, des Tiafos, des choses comme ça. En fait, il y aura très peu de joueurs majeurs, par exemple du Big 4, dans AO Tennis il y a juste Nadal du Big 4, et dans Tennis World Tour il y a juste Federer. Par contre dans Top Spin 4, au niveau des top players, c'est celui qui se rapproche le mieux de la hiérarchie, en tout cas en 2011 on avait les 4 principaux Big 4, on avait aussi du Rodic, du Wawrinka, des choses comme ça, et surtout on avait des anciennes gloires du tennis, des Sampras, Agassi, Borg, donc ça c'est vraiment un bon point qui a été absent. Donc vraiment au niveau du contenu, c'est difficile vraiment de, de juger, en tout cas pour la création de contenu, de personnages, de stats, c'est vraiment AO Tennis qui vont privilégier, en termes de carrière pure, si vous voulez faire la carrière pure, c'est Tennis World Tour qui est le mieux, et en termes de personnages, c'est difficile à dire, les 3 sont équivalents, mais Tennis World Tour et Top Spin 4, en tout cas pour des joueurs présents de base dans le jeu, est un peu meilleur. Après pour ce qui est du gameplay, dans AO Tennis vous aurez un gameplay un petit peu à cheval, entre l'arcade et la simulation, un gameplay qui sera assez gratifiant, puisqu'il faudra un petit temps d'adaptation pour savoir maîtriser les principaux coups, parce qu'on fera souvent pas mal de fautes dans le jeu, ça c'est assez réaliste qu'il y ait pas mal de fautes, mais bon c'est un jeu, c'est un gameplay au final qui va tourner assez vite en rond, notamment la façon dont vous allez gagner vos échanges et gagner vos matchs, ça va être un peu tout le temps de la même façon, faire des droits de gauche pour déporter l'adversaire et le faire sortir du cours, ou alors faire des ace qui sont assez faciles aussi à faire dans le jeu, et sinon monter à la volée ce sera le plus simple, donc ça c'est un petit peu dommage. Tennis World Tour, je pense que des deux jeux qui sont sortis cette année, c'est celui qui a le gameplay au potentiel le plus élevé, il y a encore pas mal de problèmes au niveau de la vitesse de jeu, au niveau des frappes qui sont pas forcément en accord avec l'animation, mais ça, ça peut s'améliorer, on voit que les coups correspondent sur la manette aux coups qu'il y avait sur Top Spin 4, comme c'est un petit peu les mêmes développeurs, donc par exemple sur Playstation, vous aurez les coups à plat sur la croix, les coups liftés sur rond, les coups slicés sur carré, et les lobes sur triangle, donc on reste sur le même schéma de jeu là, donc ça c'est sympa, donc c'est un gameplay qui est assez intéressant aussi, on peut bien diriger ses frappes, à peu près frapper comme on veut, ça c'est intéressant, mais il y a encore pas mal de mises à jour à faire du côté de Tennis World Tour, donc ça c'est un petit peu dommage, et vraiment au niveau du gameplay, si vous voulez de la simulation la plus réaliste, et la plus aboutie possible, ce sera sur Top Spin 4, qui est maintenant, date un petit peu, mais là on pouvait gérer un petit peu tous les coups qu'on voulait, à Morty Love, faire des décalages, des décalages coups droits, des choses de ce style, il y avait même des animations qui permettaient de faire des coups entre les jambes, aussi c'était sympathique, mais bon de ce côté là, c'était le plus abouti, surtout qu'en fonction de la surface à laquelle vous jouiez, il y avait un impact dans le gameplay, donc ça c'est sympa, donc je pense qu'il faut privilégier plus Top Spin 4 à l'heure actuelle, mais peut-être que dans quelques mois, à force de mise à jour, de mise à jour récurrente, qui j'espère se feront, et bah Tennis World Tour sera peut-être au-dessus. Alors du côté des graphismes et de l'ambiance, pour A.O.Tennis, et bah vous avez les cours de l'Open d'Australie, qui sont assez bien reproduits, il y en a 3 je crois de l'Open d'Australie, ils sont vraiment bien reproduits, vu qu'ils étaient créés pour l'occasion, pour les joueurs présents dans le jeu, la quinzaine de joueurs, ils sont assez bien faits, avec le regard peut-être un peu figé, mais au niveau de la texture du personnage, on les reconnaît assez bien, donc ça c'est un bon point, par contre on notera que les animations sont encore trop rigides, malgré les mises à jour, qu'il y a encore du mal à faire des cours réalistes, c'est un jeu qui a quand même du mal à être une simulation pure, et que ça tend quand même vers l'arcade, et au niveau des animations c'est pas encore ça. Tennis World Tour lui est meilleur sur les animations, quoique parfois un peu exagéré, notamment sur les replacements après des coups en bout de course, les animations sont assez sympathiques, mais au niveau des graphismes, par contre je trouve que les visages sont, on reconnaît tous les joueurs, donc ça c'est un bon point, mais par contre face à la concurrence, notamment les jeux de foot, c'est un petit peu en deçà, donc ça reste pas foufou. Par contre pour Top Spin 4, là les visages, du moins pour les personnages, du moins pour les joueurs autres que Federer et Nadal, les visages commencent un petit peu à dater, sachant que ça date de 2011, donc je pense que ça va être un petit peu en dessous de A.O. Tennis et Tennis World Tour, par contre le gros point fort qu'il y aura, c'est au niveau des licences, puisque dans les autres jeux, dans Tennis World Tour il n'y a aucune licence, et dans A.O. Tennis c'est que l'Open d'Australie, alors que dans Top Spin 4, vous aurez l'US Open, l'Open d'Australie, Roland Garros, et des Master Meals tels que Indian Wells ou Miami, qui seront sous licence, donc ça c'est un bon point, avec les sponsors pour un maximum de réalisme, ça c'est costaud. Et au niveau des animations, là je pense que c'est pour l'instant, le meilleur encore à l'heure actuelle, les animations sont vraiment parfaites, avec la motion capture, en fonction des surfaces, avec les glissades sur terre battues, c'est assez bien réalisé, donc en tout cas du côté de l'animation, et de l'ambiance, parce qu'il y a aussi la réaction du public, qui ont un impact plus important je trouve dans Top Spin, et bien c'est de ce côté là, que je pense qu'il faudra privilégier. Après pour ce qui est du budget, et bien au tennis tourne à l'heure actuelle, autour de 35-40€, Tennis World Tour c'est à peu près le même gabarit, c'est plus peut-être 40-45€, alors que Top Spin 4 il est à moins de 10€ partout, donc là il n'y a vraiment pas de concurrence, c'est Top Spin 4 qu'il faut privilégier, si vous avez peu de budget, et en tout cas si vous avez une ancienne console PS3 ou Xbox 360, et surtout on a appris que Tennis World Tour à sa sortie n'était terminé qu'à 20%, et qu'il fallait vraiment qu'il sorte pour coïncider avec le début de Roland Garros, tout comme AO Tennis qui coïncidait avec le début de l'Open d'Australie, donc on voit que les jeux sont vraiment sortis pour capitaliser sur les campagnes marketing qui avaient été lancées pour les deux tournois du Grand Chelem, que ça fasse un maximum de buzz, on a vu notamment qu'à Roland Garros il y a une compétition de e-sport qui a été créée avec le jeu Tennis World Tour, qui a rencontré un petit succès, mais face à un jeu de cette qualité ça devait être pas quand même pas exceptionnel, mais bon, en tout cas ce que je peux dire c'est qu'à l'heure actuelle, si vous l'avez, restez sur Top Spin 4 qui est vraiment la meilleure garantie des trois, si vous en avez aucun et que vous n'avez pas de PS3, attendez un petit peu pour voir si les mises à jour, attendez un petit peu pour voir les mises à jour ce que vont donner AO Tennis et Tennis World Tour, sachant que AO Tennis a démarré très mal, et que maintenant au bout d'une trentaine de mises à jour ça devient un jeu assez correct, Tennis World Tour est encore un petit peu fainéant du côté des mises à jour, mais on espère que ça va progresser, surtout que peut-être apparemment de ce que j'ai entendu dire, un nouveau Tennis World Tour qui allait peut-être sortir en 2019, voire fin 2019, donc j'attends encore des confirmations, mais en tout cas si vous avez l'occasion, si vous avez une PS3 ou Xbox, restez sur Top Spin 4, c'est la meilleure garantie. En tout cas dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit comparatif, dites-moi quel jeu vous privilégieriez, quel jeu vous avez peut-être déjà dans votre ludothèque, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça nous fera plaisir, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt, allez ciao !